Cet objet volant est un drone équipé d'une caméra vidéo. Pour le commander à distance, il faut deux personnes, un pilote et un cadreur. Tous les deux sont titulaires d'un brevet de pilote obligatoire. Le cadreur dit au pilote les plans qu'il voudrait réaliser. Et donc le pilote essaie de mettre le drone en position de façon à pouvoir réaliser les plans du cadreur. Voilà. Donc on a des télémétries montantes, descendantes avec toutes les informations du drone que j'ai dans ma lunette par exemple. Et j'ai aussi personnellement le retour du cadreur. Ce drone permet de réaliser des images jusqu'à 150 mètres d'altitude sur un rayon d'un kilomètre. De plus en plus utilisé pour les émissions de télévision comme le Tour de France, il intéresse désormais les scientifiques. La compagnie nationale du Rhône chargée de la surveillance du fleuve utilise ce drone pour mesurer les déformations des digues et des ouvrages hydrauliques. Le drone est équipé d'appareils photo, de deux appareils photo et on utilise la technique de la photogrammétrie pour suivre l'ouvrage. Donc c'est une technique que l'on connaît depuis quelques temps. Et maintenant on a toute une technologie et des modèles derrière qui nous permettent de voir la géométrie de l'ouvrage à un centimètre près. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de suivre l'ouvrage à un centimètre près. A l'aide de repères précis au sol et d'un logiciel informatique, les photos du ciel prises avec le drone permettent d'obtenir une cartographie en trois dimensions et en temps réel. Si jamais on voit une dérive sur certaines zones de quelques centimètres, on a maintenant le temps d'intervenir pour pouvoir le remettre à niveau. Du sud de Genève jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la compagnie inspecte plus de 400 kilomètres de digues chaque semaine. Merci.